Amis Cancer, joyeux anniversaire et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'août 2020. Vous connaissez l'adage, les derniers seront les premiers. Et bien voilà, on a eu notre carte directe. On a l'ange Crimson qui nous parle de guérison ici. On a aussi une carte d'illumination qui s'est distinguée des autres. Et on a Mercure de l'autre côté qui nous parle de volatilité, d'amour dans l'air. J'allais en tirer une autre ? Ben oui, j'allais en tirer une autre. Est-ce que c'est utile que j'en tire une autre ? Pas sûr. Donc, Mercure, volatilité, guérison. Donc, il y a de la guérison et il y a de l'amour dans l'air, Amis Cancer. On y va pour ce mois d'août ? Alors ici, il y a des bobos qui guérissent. Et on parle d'une guérison du cœur. Ce n'est pas forcément un truc de tout de suite. Ici, j'ai isolement et nadir. C'est peut-être des choses qui sont remontées par rapport à la période d'isolement. Ici, on était tellement... Oh, ça nous parle d'amour. On était tellement dans le quotidien. Mais ici, il y a des choses qu'on va apprendre. C'est comme si vous aviez eu un vent de solutions pendant le confinement. Vous avez appris des trucs par rapport à comment vous vous êtes construit en amour. Je ne sais pas si les circonstances vous ont touché. T'as bout, t'as bout ! Ici, on a des Amis Cancer qui sont tentés de s'isoler. L'univers est en train d'essayer de vous reconnecter à une partie de votre âme. Donc, vous avez pu connaître un profond désarroi pendant cette période de confinement. Ce n'est pas lié au confinement en direct. C'est les conditions qui ont été produites pour vous faire vivre une expérience qui devez vous faire gerboramer la merde du passé. Et ici, c'est comme si vous étiez sorti de cette période avec une espèce de nausée, mais avec un couvercle. Si on s'est dit, attends, je vais me le garder pour... Je ne vais pas me le garder pour quelqu'un d'autre. Je vais me le garder pour un autre moment. On ne le garde pas plus tard. Et ici, il y a un truc qui est tentant parce que dans l'isolement, vous avez été tenté de faire quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas fait. Vous avez peut-être été tenté de faire une sottise. Je ne sais pas, moi. Peut-être une grosse sottise. Je n'espère pas, du tout. En tout cas, c'est sûr que l'univers ne vous a pas foutu la paix. Car peut-être que vous vous êtes caché des autres à propos de votre dépression. Et ici... Vous voyez qu'on est un petit peu tenté de garder le truc isolé, de se cacher derrière son petit doigt, mais il y a un bout de votre cerveau qui a compris qu'en fait, votre point faible à mes cancers, c'est qu'on vous donne une nouvelle qui vous plonge dans une profonde dépression. Et avec ça, on peut vous traîner. C'est comme si on pouvait vous... Ici, c'est comme si le truc... J'allais dire, le confinement en lui-même ne vous a rien fait. C'est vraiment le truc de se retrouver exposé, tu vois, avec des trucs... Mais putain, d'habitude, tu n'as jamais le temps d'y penser. Et là, c'est remonté, quoi. La purge. La purge. Ici, certains d'entre vous sont connectés. Vous avez eu des doutes parce qu'effectivement, vous vous êtes dit, non, mais alors, si je dis ce que je reçois là, par mon téléphone interne à l'extérieur, ils vont me prendre pour une tarée. Et vous avez raison. Ici, vous êtes en train de connecter avec une autre dimension, avec une dimension éternelle de votre âme. Pour moi, j'ai des gens qui ont reconnecté avec leur soi supérieur. C'est rare que les cancers soient trop sûrs d'eux. Néanmoins, ils peuvent parfois donner cette apparence. On vous dit que le doute était nécessaire pour savoir d'où s'avenait cette protection et d'où s'avenaient les messages. Alors ici, ouais. Ici, c'est comme si vous n'avez pas voulu passer un cap. Vous êtes revenu sur... Pendant la période d'isolement, vous êtes revenu sur plusieurs situations de votre jeunesse, de votre vie de passé. Et vous avez refermé le couvercle parce que vous aviez peur que passer le portail vous plonge dans le désarroi. Et ici, même si vous avez remis le couvercle à l'époque, on vous dit que vous allez mettre de l'eau dans tout ça. Déjà, par rapport à la tentation de se faire noyer par ses adversaires quand ils vous mettent le nez dans quelque chose... Alors, ce n'est pas votre caca, mais ils peuvent vous mettre le nez dans quelque chose qui vous déprime profondément. En vous disant... Un cancer, on peut facilement le déprimer en lui disant que la mort n'est plus possible. Tu vois, par exemple. Ou... Enfin, voilà, quoi. Ce qu'on peut faire à des gens sensibles. Et ici, on vous demande de vous reconnecter, y compris d'harmoniser votre manière de faire avec qui vous avez toujours été. Et ici, j'ai des gens qui se sont racontés un mensonge par rapport à qui ils ont toujours été. On vous dit... Laisse sortir les mensonges, j'allais dire, par la porte. Par la porte, il y aura la poubelle tout seul. Ouais. Ici, avec cette carte, on a quelque chose qui est remis en ordre pour une reconnexion à la partie éternelle de son âme. Les doutes ont été une étape qui vous a permis de reconnecter avec votre manière d'être abondant, abondante. En plus, ici, on a cette vague d'abondance. Donc, ça se correspond bien. Et on vous dit que tout ça, vous l'avez vécu, c'était peut-être difficile. C'était un parcours initiatique. Ouais, vous avez eu l'impression d'en prendre juste plein la figure. Et vous avez eu des messages. Ici, j'ai des cancers qui ont reçu des messages qui n'ont pas osé transmettre. Ouais. Ah, ah, ah. Ici, vous allez revenir vite. Vous allez vous rendre compte. Je ne sais pas si c'est au moment des vacances, c'est possible au mois d'août. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que vous devez solder avec cette affaire. Oui, vous avez mis de l'ordre. Oui, vous avez avancé dans vos pensées. Vous devez aller jusqu'au bout de cette guérison. Et ici, ça va vous emmener, bien sûr, à mettre de l'ordre dans un sacré bazar, à tourner le dos. Il y a des gens qui veulent couper avec l'éternité. Ouais, c'est genre... Non. Mais ce n'est pas grave. Mais je m'en fous des vies précédentes. Non, je ne suis pas. Il y a un doute. On croit que les messages, ils ne viennent pas de l'âme. Ici, j'ai des gens qui se croient fous. On tourne le dos. On tourne le dos aux gens de la vraie vie et on tourne le dos à sa connexion éternelle. Ici, on tourne le dos aussi à la connexion à son abondance. Ouais. Triomphe. Solution. Lumière. Alors ici, pour moi, ce avec quoi vous coupez, c'est le mensonge. Ici, vous avez douté. Il y a peut-être des cancers en place où vous êtes secrète, secrète, qui peut-être n'en ont parlé à personne. Ici, c'est comme si vos désirs, ils vous explosent au visage. Il y a vraiment un profond désir d'être pleinement soi, de faire les choses autrement. Et ici, on va couper avec le mensonge et avec les doutes. On va tourner le dos. On coupe, on déjeuner. Salut ! Ici, c'est comme si tout ce que vous avez vécu, vous avez été donné comme nourriture pour que vous sachiez distinguer quels sont les messages de votre âme, quels sont les messages de l'extérieur. Tu sais, c'est un petit peu comme quand certaines personnes n'arrivent pas à distinguer si le message est pour elles ou qu'il y a des gens qui veulent tout prendre dans une guidance alors qu'elles soient générales ou pas. Souvent, elles sont générales quand elles sont en ligne. On ne met pas trop des guidances perso en ligne. Enfin, ça dépend pour qui, mais bon. Et du coup, je parlais de quoi ? Oui, on était sur le triomphe de la reconnexion à soi-même. Mais ici, c'est comme si c'est comme si, amis cancer, depuis le début de votre vie, on vous avait dit « Toi, tu es ça ! » Toi, tu es ça ! Alors, c'est pas que vous n'êtes pas au nom ou quoi que ce soit. On dit « Non, regarde, la vérité est à l'extérieur. » Et là, vous coupez avec ça. Vous êtes tranquille avec le fait de vivre à « Il y a une vérité extérieure et il y a une vérité intérieure. » Et en fait, il y a même des cancers qui arrivent à accepter l'idée qu'il y a des vérités intérieures avec lesquelles certains êtres ne peuvent jamais se connecter. Alors, et en même temps, il y a aussi cette dimension de reconnaître qu'il y a des gens qui ne sauront jamais. Même s'ils prétendent le contraire, ils ne sauront jamais quelle est ta réalité intérieure, quelle est ta vérité intérieure. Et ici, on est en train de guérir. Il y a quelque chose qui est en transformation et c'est là qu'on va l'avoir. Ouais, regarde-moi ça. Nouvelle positive, les ailes de la lumière. Alors ici, je ne te dis pas que quand tu vas avoir une idée qui devient de ton âme, il va y avoir des petites paillettes autour du titre. mais tu vas sentir la différence et c'est là-dessus qu'on bosse. Et plus tu vas te connecter à ton énergie du cœur, ici, il y a un lâcher-prise. C'est-à-dire, en fait, c'est marrant parce que c'est comme si on vous emmenait genre au bout du rouleau, au bout du bout, pour que ce soit un processus trop coûteux de continuer de vous mentir. Et ici, on se connecte. Allez, hop, il faut se brancher là. On se branche là. On se branche là. Hop, on est connecté. Et là, vous allez le savoir tout de suite quand est-ce que les messages viennent du trophion de votre âme ou du trophion de l'univers ou du trophion de ton corps. La vérité est dite à 11 minutes 11. Ami Cancer, on va vers son triomphe, on trouve des solutions, on connecte à son abondance après une période assez tumultueuse, assez difficile. J'ai des gens qui ont cru qu'ils venaient tarés. On nous parle de cette carte de l'éveil, de la transformation ici. Il y a quelque chose de beau qui se passe, de très harmonieux, mais purée, j'ai des cancers qui sont quand même en étant très connectés et assez cartésiens pour partie. On s'est disputé, on s'est disputé avec d'autres, on s'est disputé avec soi-même parce que purée, on ne maîtrisait pas du tout le passage chenille-papillon. Ici, c'est vous, le hasard et un copain blond ou un cousin blond. Le blond, le blond saute dans la piscine. Je te jure, le blond. retour à l'équilibre. On sort de taule. Alors ici, pour moi, la taule, ce n'est pas n'importe quelle taule ou n'importe quelle prison, c'est le carcan de la pensée limitée, celui dans lequel on t'a élevé. Là est ta place, tu es comme ça, tu vêtes rien les parons, tu dois bien t'amuser, mais derrière les parons, ils sont criés. Et oui, l'enfant dans un parc. Mais on ne te la fait plus, tu n'as plus l'âge d'être dans un parc. Ici, j'ai une transformation qui est harmonieuse et pourtant, ici, quelque part, on peut douter. On se dit, est-ce que c'est harmonieux parce qu'on s'est disputé, on a pu se discuter avec quelqu'une. Ici, c'est peut-être la soeur, c'est peut-être une amie, c'est peut-être une collègue, c'est peut-être une proche en tout cas. Et on dit, non mais est-ce que ça peut être harmonieux ou est-ce que ça peut... Et ici, en fait, vous allez aller tellement loin dans les vibrations harmonieuses que les masses que vous tombez, dit donc, parce que vous, là maintenant, vous avez trouvé votre centre, vous êtes ancré, vous savez qui vous êtes, on ne va plus pouvoir vous faire douter et ça va énerver d'autres personnes. Parce que d'habitude, vous êtes influençable, vous écoutez, vous êtes plutôt malléable. Mais là, il y a un imprévu. Alors là, c'est avec le copain blanc. Peut-être que vous allez vous disputer avec plusieurs copains. Non ? Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'autour de votre entourage, enfin autour de votre n'importe quoi, autour de votre entourage, fatigué, la douzième guidance, c'est moins fun. Ouais, en fait, dans votre entourage, il y a beaucoup de gens qui ménageaient la chèvre et le chou et c'est par hasard que vous allez... Mais si, ce n'est pas que vous engueulez avec tout le monde en même temps, mais vous allez vous rendre compte qu'après cette transformation, on ne peut pas revenir en arrière. C'est comme si on te met le cran. Mais pour moi, ce n'est pas on t'a mis le cran. C'est toi qui as dit, écoutez, cette compréhension, je ne veux pas revenir en arrière. Je ne veux pas oublier ce que j'ai appris. C'est quand on a des prises de conscience, après une petite séance de Sophrou, pendant la séance. Là, tu dis, non, ça, je ne veux jamais l'oublier. Là, je vais le noter. On parle du désir d'un homme et un désir dont on a empêché la réalisation. On a fait des allers-retours, on a médité, on a un peu... Mais voilà. Et ici, à vos souhaits. J'ai un imprévu qui vous donne beaucoup d'espoir, en fait. Parce que le fait de reconnecter avec cette harmonie, de reconnecter avec vous-même, avec ce côté lunaire, ici, c'est comme si vous aviez le téléphone, la lune, la lune en personne. Ici, vous avez moyen à mi-cancer, avec un S, de vous connecter à tout ce qui est caché, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est en gestation. Et vous vous en rendez compte. C'est comme si vous entendez ce que les gens se disent dans le secret de leur âme. Que ce soit une dame qui est enceinte qui ne l'a encore dit à personne, vous savez, vous sentez, vous êtes connectés. Vous êtes connectés aux émotions. Et alors là, vient le moment de, justement, on sort de sa prison et en même temps, on apprend par des parcours divers et variés à laisser entrer la lumière qu'on a besoin de laisser entrer. Ici, vous pouvez être guidé pour aller dans la sérénité. Et c'est marrant parce que votre guide peut se matérialiser par un gamin. Je pense à quelqu'un. Un petit blond, n'est-ce pas ? Ici, il peut se produire que la personne qui vous fait le plus confiance est votre enfant ami cancer ou un enfant qui est près de vous. Là, je pense à quelqu'un, c'est un enfant. Ici, c'est cet enfant. J'ai l'impression que c'est lui qui vous a remis la prise. cet enfant a tellement confiance en vous. Alors, vous y va ? Oui. Ici, vous êtes dans une renaissance. Amis cancer, ascendant cancer, l'humain cancer. Inconstance. Oui, l'éveil. passion. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui réessayent un peu tout ce qu'ils ont fait plus jeunes. Y compris de revoir leurs amis de jeunesse. Ici, par rapport à la dispute, il y a quelque chose qui est ruiné parce que, en fait, comme vous n'avez plus votre égo habituel, on ne peut plus vous manipuler pareil. j'ai des relations qui pètent. Ah oui. Vous êtes protégés. Vous allez voir du monde, il va y avoir beaucoup d'émotions et peut-être que l'émotionnel va vous mettre en retard. On reste des cancers. Il y a quelque chose qui va arriver de manière surprenante. C'est peut-être au travail. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? J'ai des gens qui se remettent à reconnecter avec leur passion d'enfant. Des gens qui deviennent catégoriques par rapport à certaines choses parce qu'ils ont viré leur cutie et voilà. Des gens qui se reconnectent à leurs amis. On a une entreprise de retrouver ses amis, peut-être ses amis du passé et j'allais dire d'assumer qui en est devenu la belle beauté. Et en fait, je pense que c'est comme si certains ne s'étaient pas rendus compte de la belle beauté qui sont devenus hommes ou femmes parce qu'on ne s'était pas revus dans des yeux de gens qui nous aiment mais qui nous connaissent depuis le début. Tu vois, genre qui ont une vue de notre éternité, de notre divinité. Ici, avec la carte de la belle beauté, c'est on entreprend de retrouver les gens avec lesquels on a partagé les plus belles amitiés et on a été séparés de manière accidentelle par la vie. Et là, maintenant, on s'en fout, on va retrouver tout le monde. Et c'est une idée qui va vous venir peut-être au boulot comme ça, je ne sais pas. Et parce que vous allez commencer à essayer peut-être de retrouver des collaborateurs passionnés pour participer à un nouveau projet. Et là, l'univers vous met un boost aux fesses. C'est-à-dire, en fait, amis cancers, plus vous allez suivre votre intuition, plus vous allez respecter vos guides, votre guidance, tu l'appelles comme tu veux, on s'en fiche, l'histoire, c'est que tu comprennes, plus ils vont vous protéger. Vous avez une route qui est plus ou moins tracée et plus vous allez, c'est ce que je disais, je ne suis plus sûre qu'elle qui danse, vous mettez une pièce dans le bas string, vous n'avez pas besoin de payer la totalité. C'est à partir du moment où vous affirmez votre intention d'aller dans cette direction qui vous est dédiée, que vous avez choisi avant, l'univers, pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, va vous donner un turbo, ici on est soutenu par l'univers, dans sa renommée et par rapport à ses fréquentations. Oui, vous allez croiser du monde, oui, il y aura de l'émotionnel, oui, il y aura de retard, ce n'est pas grave. On vous dit, ce n'est pas grave, vous allez vers votre chemin. Ici, on casse ce qui a été construit par l'ego, on se tourne vers la belle personne qu'on est devenu et s'il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant, alors ça peut être de l'enfant intérieur, mais ici pour moi, il y a quelqu'un de super créatif, de très connecté et de très créatif. Est-ce qu'on peut nous... Ouais. Ici, on va recevoir des nouvelles et on va se détacher de certaines choses encore qui nous tiraient vers le bas. Alors, ça ne dit pas quoi. Eh bien, eh bien, je vous fais un petit tirage relationnel pour finir. Vous êtes en pleine transformation. On le savait déjà. C'est la carte de la mort, de la mutation. S'il y a un partenaire, une partenaire en face de vous, un ami, une relation importante pour vous à laquelle vous avez pensé, la personne est en train, elle est actuellement dans des énergies où elle intègre les bénéfices de ses expériences précédentes. Comment elle va pouvoir les mettre à profit dans la relation, la prise de conscience, ici, vous êtes, c'est le roi d'épée. C'est quelqu'un qui coupe avec ce qui ne va plus. Donc ici, il y a un mode, c'est le mode couple sans tendresse. Ça peut être raide, la manière dont vous vous envoyez bouler. Et pourtant, ça ne manque pas d'amour. La prise de conscience, c'est le partage. En dos de deck, vous avez le changement. J'ai vu que ça a figé. Par contre, je ne vais peut-être pas relancer une nouvelle vidéo. Ceux qui veulent connaître la suite du tirage, à tout de suite sur le lien Vimeo pour les cancers. Et puis, ceux qui s'arrêtent là, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci d'être là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada